Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer un petit routeur. Ce routeur, c'est un Netgear, un vieux modèle très basique, comme quoi il fonctionnait très bien il y a 20 ans, il fonctionne toujours aujourd'hui. Ok, alors, ce routeur, il a une adresse, il se configure par internet, donc son adresse internet c'est 192.68.1.1, son nom et son mot de passe, son ticket est aussi dessus, donc c'est probablement la même chose pour le vôtre. Ensuite, je tape donc ici, http.p2.slash.slash.192.168.1.1, et puis je tombe sur mon routeur qui me répond, il me demande le nom d'utilisateur, je dois taper admin et le mot de passe. Et je clique connexion, j'enregistrerai ça plus tard, et puis j'ai une configuration, tout ça c'est en anglais, c'est un vieux modèle, il n'y avait même pas de traduction en français. C'est pas grave, on va se contenter de ça. Tout d'abord, pour connaître l'adresse de mon routeur depuis l'extérieur du monde, ça va être difficile parce qu'il n'est pas branché sur internet, je l'ai débranché. Donc du coup, je suis en local uniquement, mais normalement, je vais dans routeur status, et ici j'ai une adresse IP, elle est 0 0 0 0 0. Évidemment, j'ai débranché la prise qui va dans le mur, mais sinon j'aurai mon adresse ici. Ensuite, je vais dans Attaché Device, et puis là je vois que mon ordinateur, il a l'adresse 192.168.1.2. Voilà, donc c'est l'ordinateur sur lequel j'ai installé mon serveur Apache, et sur lequel je veux rediriger les requêtes HTTP en 30. Alors je vais donc sur Port Forwarding, je vois que je peux ajouter des ports pour pouvoir rediriger certaines choses en 30. Alors les requêtes HTTP en 30 doivent être envoyées à l'ordinateur 192.168.1.2, je clique Add, et il s'ajoute une ligne ici. HTTP est renvoyée à 192.168.1.2. Donc depuis l'extérieur, tout ce qui arrive est redirigé sur mon ordinateur. Donc depuis l'extérieur, on va pouvoir consulter mon serveur web Apache. Merci de m'avoir écouté.